Voilà, bonsoir à tout le monde. On attend, comme d'habitude, encore un tout petit peu, puisque nous attendons peut-être ce soir cinq à six cents d'entre vous qui seraient connectés. Voilà, Vincent, bonsoir, Georges Cognet aussi, où ça fait deux webinaires qu'on n'était pas ensemble. Et puis, bien sûr, bonsoir à Aurore et à Nathalie, dont je vais faire la présentation dans quelques instants. Bonsoir. Comme d'habitude, on va passer sur quelques petites informations pour le bon suivi de ce webinaire. Alors, sachez qu'il est donc enregistré pour accès en replay dès demain. Et puis, que le PDF du support présenté par nos intervenantes de ce soir sera également à votre disposition et vous pourrez le télécharger. Donc, toujours ce même rappel, nous ne pouvons pas délivrer d'attestation. Vous êtes assez nombreux et nombreuses à nous le demander, mais nous n'avons pas en fait légalement la possibilité de le faire puisque nous ne pouvons pas contrôler, bien sûr, votre présence. Et notre conseil, c'est faites une capture d'écran si vous devez, pour votre CPF ou votre employeur, dire que vous avez suivi cette formation qui pourrait être considérée comme un moment de formation continue. Voilà. Donc, vous pouvez le faire pendant le webinaire et ça peut toujours servir pour votre dossier. Voilà. Sinon, vos interventions, pardon, donc remarques, commentaires, vos questions pour nos conférencières. Vous les écrivez dans le volet discussion que vous voyez sur votre bande Zoom qui apparaît. Voilà. Et cela est repris. Parfois, il y a des réponses directes de Georges ou de Théodore qui va aussi nous rejoindre et de Vincent. Mais sinon, ce sera repris et la synthèse en sera faite et présentée en deuxième partie après les exposés aux intervenantes. Donc, les intervenantes répondront à la plupart des questions que vous aurez posées. Et puis, surtout, si vous voulez être lu par toutes et tous sur ce volet discussion, vous cochez bien, envoie à tout le monde parce que sinon, il n'y a que les panélistes. Et les panélistes, c'est ceux qui apparaissent là pour vous à l'écran, pas les webcams. Il n'y a que les panélistes qui vont lire vos questions. Donc, bienvenue Aurore Curie, bienvenue Nathalie Touille. Déficience intellectuelle, c'est une actualité qui va être abordée ce soir avec vous concernant notamment l'évaluation fonctionnelle et multidimensionnelle. Donc, ce sont deux termes qu'on entend effectivement de plus en plus. Donc, cette déficience intellectuelle ou trouble du développement intellectuel, c'est un petit peu, on en conviendra, le parent pauvre des troubles du neurodéveloppement. On en parle nettement moins depuis une décennie, voire deux décennies, que par exemple les troubles du spectre de l'autisme. Donc, c'est un peu moins fréquent dans les publications également en psychopathologie en général. Mais on va justement aborder ça avec vous, même si on n'oublie pas, bien entendu, les travaux de nos contemporains ou plutôt nos contemporaines. Je pense à Catherine Tourette, à Michel Carlier, à Nathalie Nader-Grobois. On connaît bien leurs travaux, en tout cas en France et en Europe. Voilà. Et dont certains de ces travaux portent directement sur l'évaluation du développement et du fonctionnement mental des enfants et des adolescents déficients. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les deux. Aurore, vous êtes neuropédiatre. Vous travaillez au Centre de référence d'efficience intellectuelle de causes rares au service de neuropédiatrie de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon-Bron. Et puis, Nathalie Touille, vous êtes neuropsychologue. Vous travaillez au Centre de ressources d'autisme au CRA Ronalp, hôpital du Vinatier, également à Lyon-Bron. Voilà. Je sais que vous allez vous partager. Vous allez alterner votre présentation, ce qui est toujours assez dynamique et original. Et c'est Aurore qui va avoir la main sur le PowerPoint. Et Aurore, je vous laisse faire la petite manip pour pouvoir travailler sur votre PowerPoint. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Voilà. En agrandissant peut-être un petit peu l'image, vous avez la possibilité de mettre grand écran. Oui. Est-ce que vous voyez en mode diaporama, là, du coup, le diapos ? Oui, c'est très bien. D'accord. Alors, merci beaucoup, Robert, pour cette invitation qu'on a accueillie avec joie avec Nathalie. Donc, effectivement, on est ravis d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous parler un petit peu de ce guide de l'évaluation fonctionnelle multidimensionnelle dans la déficience intellectuelle, travail qu'on a réalisé dans le cadre de la filière déficience en coordonnant notamment un groupe de travail multidisciplinaire, comme on va vous l'expliquer, qu'on a coordonnée, Nathalie et moi. Alors, du coup, nous allons commencer. Donc, d'abord, sur des choses, on est reparti de choses assez simples. L'idée, c'est que notre propos va être relativement court. C'est ce qu'on nous a demandé pour qu'on puisse avoir un temps d'échange avec vous et pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez éventuellement vous poser. Donc, effectivement, on a repris déjà les termes, parce qu'effectivement, on peut parler de façon complètement indifférente de déficience intellectuelle ou de troubles du développement intellectuel. L'un et l'autre sont vraiment similaires. Donc, dans les critères DSM-5, que vous connaissez par cœur, évidemment, il faut donc trois critères pour qu'on puisse parler de déficience intellectuelle. Le premier, c'est un déficit des fonctions intellectuelles qui va être objectivé à la fois cliniquement et par un test d'intelligence. Donc, typiquement, on va être de ce côté-là de la courbe de QI avec un quotient intellectuel qui, du coup, est inférieur à 70. Deuxième critère, il faut avoir un déficit du fonctionnement adaptatif, c'est-à-dire, en gros, de l'intelligence pratique dans la vie quotidienne qui va notamment être évaluée par l'échelle de Vagnon. On reviendra dessus tout à l'heure. Et puis, le troisième critère, c'est que ça doit effectivement débuter pendant l'enfance. Donc, si on resitue, vous voyez que la déficience intellectuelle, ici, qui est à gauche en rose, c'est un des troubles du neurodéveloppement. Les troubles du neurodéveloppement étant définis, c'est encore les critères DSM-5, comme un défaut de développement des compétences cognitives attendus lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant. Voilà. Alors, la gageur un petit peu, effectivement, de parler de déficience intellectuelle, c'est qu'on a une très grande diversité de patients qui ont tous une déficience intellectuelle en fonction notamment de la sévérité de cette atteinte. Donc, vous voyez, par exemple, sur ce petit schéma, qu'on voit que des patients avec une déficience intellectuelle légère vont pouvoir être scolarisés en milieu ordinaire, par exemple avec une AUSH, etc., mais enfin, en milieu ordinaire, puis ensuite travailler éventuellement soit en milieu ordinaire, soit dans des structures plus adaptées, protégées, et avec un hébergement qui peut se faire de façon tout à fait classique. Quand on a une déficience plutôt moyenne, eh bien, on va avoir plutôt des enfants qui vont être orientés soit en ULIS, soit en IME, on reviendra dessus dans un instant. Et puis, vous voyez que si on s'approche de la déficience sévère, voire du polyhandicap, là, on relève vraiment des structures sanitaires et médico-sociales. Donc, on a vraiment des patients très, très variées en fonction de la sévérité de la déficience. Et puis là, je vais vous faire participer un petit peu, pour que ce ne soit pas que nous qui parlions, en fonction aussi de la cause de la déficience intellectuelle. Alors, je vous ai mis des petites photos, si vous voulez bien participer dans le chat, dès que vous avez trouvé le diagnostic. Si vous ne trouvez pas, ce n'est pas grave, c'était juste pour faire un petit échange. Donc, voilà, est-ce que là, ça vous évoque un diagnostic particulier ? Très bien. Donc là, il y a déjà des bonnes réponses. Oui, tout à fait. Trisomie 21 au syndrome de Down, qui est une des causes, effectivement, de déficience intellectuelle. Alors, voilà, très bien. Donc, il y a beaucoup de bonnes réponses. Bravo. Alors, peut-être un petit peu plus difficile. Du coup, est-ce que vous savez, ce jeune garçon, quel est le diagnostic qu'on peut évoquer ? Très bien. Donc, il y a effectivement des bonnes réponses aussi dans le chat. Donc, effectivement, c'était un exemple d'X fragile. Tout à fait. Alors là, ça devient un peu… J'ai mis par difficulté croissante. Donc, je ne sais pas si on va avoir des bonnes réponses. Alors. Oui, très bien. Donc, je vois des bonnes réponses apparaître. Parfait. Merci de participer ainsi. Donc, effectivement, pour ceux qui n'étaient pas à l'aise, c'est effectivement un petit garçon qui a un syndrome de Williams, qui est une micro-délétion du bras-leau du chromosome sec, qui est aussi une cause de déficience intellectuelle. Alors là, ça devient peut-être un peu plus compliqué. La petite image ici, là, que je… Donc, ça, je vous avoue que c'est difficile de poser le diagnostic uniquement sur l'aspect sémiologique. Il faudrait que je vous raconte aussi l'histoire. Mais effectivement, la photo d'ici évoquait un petit garçon qui avait en fait un Smith-Magenis. Alors ici, je vois qu'il y a effectivement des bonnes réponses qui circulent. Donc, effectivement, pour cette petite fille, certains ont repéré effectivement les stéréotypistes sur la ligne médiane, donc bien évocatrices d'un syndrome de RET, qui peut être aussi une cause, effectivement, de déficience intellectuelle. Et puis, je vous ai mis un dernier exemple parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce gène qui est le gène ARX. Mais voilà, on peut faire le diagnostic surtout avec un aspect de dystonie, etc., mais pas juste sur l'aspect morphologique. Donc, bravo pour ceux qui ont participé. Je vous remercie d'avoir participé. Et nous allons continuer avec un petit peu un retour sur… C'est simplement pour resituer un petit peu les choses dans leur ensemble. Donc, effectivement, il y a eu cette expertise collective de l'Inserm sur la déficience intellectuelle qui a été publiée il y a quelques années maintenant puisque ça date de 2016 et qui est accessible de façon tout à fait gratuite. C'est un gros pavé de 1200 pages qui fait un petit peu la synthèse, en fait, de ce qui était connu à l'époque sur la déficience intellectuelle. Ça reste tout à fait d'actualité. Et ça vous fait un petit peu, si vous avez une question ou quelque chose, ça vous fait un peu une ressource, en fait, une base de données dans laquelle elle est fouillée sans problème. Alors, vous avez peut-être assisté aux EGDI, donc les états généraux de la déficience intellectuelle qui ont lieu à Paris en 2018. Et vous voyez que je vous ai remis ici les dix propositions qui avaient été faites suite à ces états généraux de la déficience intellectuelle. Et vous voyez que ce deuxième axe, c'était justement la possibilité d'accéder à une évaluation des forces et des fragilités de façon multidimensionnelle. Et ce guide, en fait, se veut un peu une réponse à cela. Donc, nous allons maintenant vous présenter de façon très pratico-pratique le guide tel que nous l'avons développé. Donc, Nathalie, je te laisse la parole. Oui, tout à fait. Donc, en fait, comme vous le disait Aurore, le guide est issu des EGDI. Et donc, en fait, ce travail a été fait dans le cadre de la filière déficience. Et on a constitué un groupe de travail pluridisciplinaire avec différents professionnels de plusieurs centres en France. Donc, si tu peux bien passer. Plusieurs centres de référence. Donc, vous avez le centre de référence déficience intellectuelle de causes rares de Lyon et de Paris, avec Necker et Trousseau. On a travaillé avec des professionnels du centre de référence de maladies rares à expression psychiatrique de La Pitié-Salpêtrière et de Lyon. Le centre de référence pour les malformations et maladies congénitales du cervelet de Trousseau. Des professionnels du centre de référence de Prader-Willi et autres obésités rares avec troubles du comportement alimentaire. Et puis, on a travaillé en collaboration avec le centre ressources autistes Midi-Pyrénées de Toulouse et le centre ressources autistes Rhône-Alpes. Donc, vous voyez, l'idée, c'était vraiment, en fait, que chaque professionnel expert dans son domaine puisse recenser, en fait, tous les tests qu'il a l'habitude d'utiliser. Et donc, on a vu vraiment une variété des profils et différentes villes, ce qui nous a permis, nous, pendant plusieurs années, enfin, pendant ce temps de travail, de pouvoir se retrouver à Paris, à Lyon, à Toulouse, pour travailler ensemble. Donc, on va vous présenter les profils professionnels. Donc, vous voyez, il y avait des neuropsychologues, des psychologues, des généticiens, pédopsychiatres, psychiatres, des neuropédiatres, psychomotriciens, ergothérapeutes, des orthophonistes, plusieurs. Je crois que j'ai fait l'ensemble des professions. Et donc, l'idée, c'était, voilà, que, vous voyez, on est un panel de professionnels experts dans la déficience intellectuelle avec une expérience, un public, en fait, varié aussi dans le profil de déficience intellectuelle. Je te laisse tourner. Alors, par rapport à l'intérêt de l'évaluation d'une personne avec une déficience intellectuelle, elle est importante pour pouvoir poser le diagnostic positif de troubles du développement intellectuel. Ce que vous disait tout à l'heure, Aurore, avec les trois critères du DSM 5, donc une évaluation de l'efficience intellectuelle et des capacités adaptatives. Donc, c'est bien les deux fonctionnements qui doivent être impactés. Et surtout, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, proposer des outils adaptés selon le niveau de fonctionnement et selon l'âge de la personne. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui a mené, en fait, notre travail autour de ce guide. Et c'est pouvoir utiliser des évaluations en tenant compte également d'un éventuel trouble associé. Donc, pouvoir avoir vraiment des évaluations multidimensionnelles, que ce soit un trouble du spectre de l'autisme, une problématique visuelle, auditive, une problématique attentionnelle. Et bien sûr, c'était pouvoir avoir une variété d'outils à utiliser pour prendre en compte les particularités de fonctionnement de la personne. Est-ce qu'elle a accès au langage oral ? Est-ce qu'on doit choisir une évaluation non-verbale ? Est-ce qu'on doit faire attention à aménager le cadre pour prendre en compte les particularités sensorielles, prendre en compte la fatigabilité de la personne ? Donc, on a aussi, on s'est intéressé à la question de l'aménagement du cadre de passation. Donc, l'idée, c'est bien sûr de ne pas changer en fait la passation et l'utilisation du test qui est très standardisé, mais de pouvoir aménager en fonction des particularités de la personne, en proposant des pauses, en utilisant des renforçateurs pour féliciter l'implication du patient, pouvoir anticiper les tests qu'on va lui proposer à travers un planning visuel, par exemple, soutenir avec des gestes. On a des tests, notamment non-verbaux, pour évaluer l'efficience intellectuelle qui utilisent beaucoup les pantomimes pour faire un retour, un feedback à la personne sur son travail, justement, et puis utiliser des images ou des consignes verbales ou associer tout ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de se dire quels sont les tests les plus appropriés, comment tenir compte de toutes les particularités de la personne pour qu'on soit dans les meilleures conditions pour évaluer ses compétences et pouvoir mettre en avant les points forts de la personne. Alors, on voulait revenir un tout petit peu avec vous, parce qu'après, on va insister un petit peu là-dessus sur effectivement la classification de la sévérité de la déficience intellectuelle. Alors, vous savez sûrement que, j'irais presque historiquement, au départ, le degré de sévérité de la déficience était basé en fait sur les chiffres de QI. Vous voyez ici, je vous ai mis la DSM 4, par exemple, disait, voilà, de temps à temps, on est dans la champ de la déficience légère, etc. Alors ça, il faut bien noter que cette classification qui repose uniquement sur le quotient intellectuel est maintenant considérée comme obsolète. Et toutes les dernières classifications, que ce soit le DSM 5, l'AIDD ou la CIM 11, qui sont les trois grandes organisations internationales qui ont proposé une définition de la déficience intellectuelle, s'accordent pour dire qu'en fait, le niveau de sévérité de la déficience est basé sur le comportement adaptatif et l'intensité des besoins de soutien. Ce qui fait que, grosso modo, quand on a des patients qui peuvent vivre indépendamment ou avec un niveau de soutien minimal, avec juste des petites périodes de transition ou des périodes de stress où ils ont besoin de soutien, dans ce cas, on est dans le cas de la déficience légère. Quand au contraire, les besoins de soutien sont limités, mais quand même nécessaires dans certaines situations de la vie quotidienne, dans ce cas, effectivement, on est plutôt dans la déficience modérée et puis on rejoint la déficience sévère quand les besoins de soutien sont importants et nécessaires pour toutes les activités de la vie quotidienne. Effectivement, le diagnostic positif de déficience intellectuelle ne va pas être posé au même âge en fonction de la sévérité de cette déficience. C'est-à-dire que quand on a un cas de déficience intellectuelle sévère ou profonde, les signes vont être visibles très tôt et le diagnostic va pouvoir être affirmé avant l'âge de 3 ans. On a des enfants qui sont très sévères et qui, du coup, on peut poser ce diagnostic rapidement. Par contre, quand on est dans le champ de la déficience plutôt modérée, le diagnostic va plutôt être confirmé vers l'âge de 5 ans et c'est difficile de le poser avant, 5 ans, 5 ans et demi. C'est difficile de faire une première évaluation psychométrique vraiment avant cet âge-là. Et en cas de déficience légère, le diagnostic peut être encore plus tardif puisque, en fait, c'est avec l'augmentation de ce qui est demandé à l'enfant que, finalement, on va se rendre compte que l'écart se creuse, en fait, avec les pans de divergence, les acquis de l'enfant, disons, ordinaire, si ça existe, un enfant ordinaire complètement, et le développement de nos enfants avec des besoins spécifiques. Donc là, on va voir l'écart et on va pouvoir poser le diagnostic. Donc, l'intérêt de l'évaluation d'une personne avec un trouble du développement intellectuel, c'est pouvoir poser le diagnostic, mais c'est aussi pouvoir l'aider, pouvoir aider à l'orientation scolaire et professionnelle des personnes avec un trouble du développement intellectuel, en fonction de la sévérité de la déficience intellectuelle et des troubles associés. C'est pouvoir, au niveau de la scolarisation, choisir l'environnement le plus adapté à la personne, soit en ciblant le milieu ordinaire avec des adaptations pédagogiques, des aides humaines comme les AESH, ou encore du matériel adapté, mais ce qui va dépendre aussi du niveau d'autonomie de la personne, mais aussi d'autres types de scolarisation, que ce soit en ULIS, en IME ou en SECPA. Donc, l'évaluation est importante pour l'orientation scolaire, mais aussi pour la transition vers le monde des adultes, à savoir, est-ce que ce jeune aura une orientation scolaire plutôt en ULIS Pro, plutôt en IME Pro, est-ce que pour l'instant, le monde du travail est encore plus compliqué, donc on va passer par un centre d'accueil de jour, ou pouvoir mêler les prises en charge. Donc, voilà. Donc, ça c'est toi. Oui. Alors, on vient de voir les deux premiers points, pour poser le diagnostic positif et pour aider à l'orientation scolaire et professionnelle des personnes déficientes, mais aussi pour aider à construire, en fait, le projet de vie de la personne déficiente intellectuelle dans une optique, cette fois, d'autodétermination. Donc, effectivement, c'est le but de ce guide. On voit bien qu'on a besoin d'évaluer de façon multidimensionnelle les forces et les fragilités de la personne en s'appuyant sur la motivation des personnes déficientes intellectuelles, comme pour tout un chacun. On fera mieux ce pour quoi on est motivé, c'est bien évident, et vraiment en s'appuyant sur des boucles de développement positif, notamment de confiance en soi, qui sont vraiment des choses importantes. Et puis, le quatrième aspect, le quatrième intérêt, si on peut dire, tel qu'on l'a schématisé avec Nathalie, de l'intérêt de l'évaluation d'une personne avec une déficience intellectuelle, c'est effectivement de pouvoir mieux orienter les prises en charge et les traitements de façon plus adaptée. Alors, on voulait simplement revenir sur une notion qui nous semble vraiment importante, c'est qu'on a des personnes avec une déficience intellectuelle qui vont avoir un profil homogène. Vous voyez, typiquement, le profil homogène par définition, par essence, c'est celui-là. Là, il y a une note standard de 1 pour tous les subtests, avec des indices qui sont vraiment au plancher. Mais on sait aussi que, et c'est toute la souplesse que nous permet maintenant la DSM-5, la dernière classification. Alors, pardon, je vais arriver sur le deuxième point après. J'ai oublié que j'avais mis cette diapo entre deux. Donc, effectivement, ça, c'est important parce que si on ne l'explique pas aux parents, de temps en temps, ça a conduit au fait que les gens pouvaient s'opposer à une évaluation, etc. Donc, effectivement, ça, c'est vraiment un travail qui est très intéressant, qui a été fait, qui vous montre ici, sur la droite, vous voyez que là, c'est la répartition des notes standards pour des patients qui ont un QI autour de 40. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est qu'en gros, quand on a un QI autour de 40, on a principalement des notes standards à 1, un peu sur le modèle du profil qu'on vient de regarder. Vous voyez que ça devient déjà plus intéressant sur le plan quand on a un QI autour de 50, parce que là, du coup, on va pouvoir distinguer des forces et des faiblesses de la personne puisqu'on va pouvoir dire, ah oui, là, il y a un point fort, là, il y a une difficulté plus importante. Et ça devient encore plus intéressant quand on est toujours dans le champ de la déficience, mais quand le quotient intellectuel est à 60. Donc, autrement dit, tout ce qu'on vient de voir reste vrai, c'est-à-dire que même quand on a un QI à 40, c'est très important de faire l'évaluation psychométrique pour poser le diagnostic positif. Mais le profil psychométrique en tant que tel ne va pas nous permettre de repérer les points forts et les fragilités de la personne. Alors, je vous disais d'emblée qu'effectivement, il y a un deuxième type de profil et c'est là où la DSM-5 nous a quand même donné un peu plus de souplesse que précédemment, c'est les profils qui sont hétérogènes. Vous voyez ici, en fait, l'idée, c'est qu'on peut avoir, en fait, un profil avec une atteinte plus marquée d'une ou plusieurs fonctions cognitives que ne le voudrait leur niveau de compétence intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce genre de profil. Donc, vous voyez, là, l'ICV à 45, l'IVS à 66, l'IRF à 65, l'IMT à 56 et l'IVT à 67. Donc, on a vraiment un profil où les difficultés de langage sont beaucoup plus marquées que le reste, bien qu'on reste dans le champ de la déficience intellectuelle. Donc, là, on peut parler objectivement d'une déficience intellectuelle associée à un trouble du langage oral. On peut, je ne vous ai pas remis d'autres profils, mais on pourrait avoir un profil inverse où on montre à l'inverse, par exemple, un autre profil qui ne serait pas celui-là, de déficience intellectuelle associée à un trouble des praxis gestuelles ou un trouble visioconstructif et encore une déficience intellectuelle associée à un trouble attentionnel. Donc, on a cette flexibilité qu'on n'avait pas dans la DSM-4, mais qu'on a maintenant dans la DSM-5. L'idée, c'est toujours de ce, c'est ce qu'on vous a marqué en haut, c'est vraiment une atteinte plus marquée que ne le voudraient les compétences intellectuelles de la personne. Et dans ce cas, on peut parler effectivement de trouble attentionnel associé à une déficience intellectuelle, comme vous le savez. Alors, Nathalie, c'est à toi. La question qu'on s'est posée aussi quand on a travaillé sur ce guide, c'est de dire quand est-ce que c'est pertinent d'évaluer une personne avec un trouble du développement intellectuel. Et en fait, de notre pensée, on a travaillé sur ce schéma qui fait partie du guide, qui était pour nous l'illustration d'un parcours de vie, en se disant, voilà, il y a des moments clés où vraiment on ne peut pas se dispenser des évaluations. Donc, notamment tous ces moments d'orientation. Alors, bien sûr, le diagnostic, comme vous le disait Aurore, et puis les moments d'orientation, mais aussi, et vous les voyez représentés par les flashes blancs, les moments de crise, de difficulté, on va réinterroger en fait le fonctionnement de la personne. Peut-être moins en évaluation directe, mais plus avec des évaluations comme le comportement adaptatif, on va interroger le vieillissement de la personne, des difficultés de comportement à un instant donné. Enfin voilà, donc c'était vraiment l'idée de pouvoir s'interroger sur quand est-ce qu'on peut, de manière pertinente, évaluer une personne et dans l'objectif de l'accompagner tout au long de la vie en réinterrogeant régulièrement le fonctionnement de celle-ci. Donc, l'évaluation de la personne avec un trouble du développement intellectuel est particulièrement importante à certains âges clés, ce que je vous disais tout à l'heure, au moment de l'orientation, notamment scolaire, à la sortie du CAMS, vers 5-6 ans, mais aussi à la fin de la primaire, vers 10-11 ans, en se disant, bon, voilà, qu'est-ce qui serait le plus adapté ? Est-ce que c'est un collège avec une AESH ? Est-ce que c'est pour préparer l'insertion professionnelle ? Donc, c'est vraiment réinterroger le fonctionnement de la personne régulièrement. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, à d'autres moments de la vie aussi, quand on a un doute entre un syndrome multidis sévère et puis une déficience intellectuelle, parfois c'est assez complexe en fait. On a ces profils très hétérogènes que vous a présentés au ROR, où on est autour des limites et parfois on a besoin d'attendre pour vraiment pouvoir trancher. Et puis aussi, en cas d'apparition des troubles du comportement, ce qui était signifié par les flash-boulants sur notre schéma. Et puis aussi, en cas de déclin cognitif lié à l'âge, il manque un… Merci. En cas de perte d'autonomie ou de déclin cognitif à l'âge, pour voir justement si ce déclin cognitif est vraiment lié à l'âge ou si on est plutôt en présence de l'apparition d'un trouble neurodégénératif, où vous savez que les évaluations classiques de mémoire ne sont pas adaptées et donc on va choisir d'autres évaluations. Par rapport aux troubles du comportement, juste pour revenir dessus, c'est de se dire, est-ce que le projet est adapté aux capacités de la personne ? Est-ce que nos exigences en tant que professionnel ne sont pas en décalage avec le fonctionnement de la personne ? Donc c'est vraiment pouvoir cibler les évaluations pour mieux connaître le profil de celle-ci et s'adapter au plus près aux besoins de la personne. Et puis surtout, vous savez qu'en cas de troubles du comportement, le premier réflexe, c'est la douleur, puisqu'on dit que plus de 50% des troubles du comportement ont une origine dans la douleur avec des échelles adaptées comme la Jedi et d'autres que vous trouverez aussi dans le guide. C'est pour ça qu'on a fait un domaine autour de la douleur, mais on va vous en parler en vous présentant les domaines d'évaluation. Alors du coup, effectivement, la méthodologie maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc on a commencé par recenser les tests qui étaient utilisés par les membres du groupe de travail élargis, puisqu'on a vraiment sollicité les professionnels au sein de la filière d'efficience. Et puis ensuite, on a vraiment analysé de façon très objective chaque test en reprenant des données vraiment objectives comme on va vous le montrer dans un instant. Alors la première étape, ça a été de structurer l'évaluation fonctionnelle en neuf domaines. Alors voilà les neuf domaines qu'on va vous présenter un peu un à un. Donc le premier, on a commencé à en parler, c'est l'efficience intellectuelle. Ensuite, il y a les compétences adaptatives, l'autonomie. Les échelles développementales, quand notamment une psychométrie pas réalisable chez certains enfants. On s'est intéressé à tous les tests et questionnaires pour décrire le fonctionnement psycho-affectif de la personne et les troubles du comportement, avec à la fois des tests projectifs, les tests de personnalité, et puis les évaluations de grilles de comportement. Ensuite, on s'est intéressé au langage, avec à la fois des questionnaires parentaux pour les plus jeunes ou les plus sévèrement déficients. Et puis, on a regardé aussi tout ce qui permettait d'évaluer la communication prélinguistique, le langage oral, à la fois en réception et en expression, le langage écrit, pour ceux qui arrivent à rentrer dans le langage écrit, et la pragmatique du langage. On s'est intéressé aussi à tout le domaine sensorimotricité et coordination motrice. Puis, aux fonctions cognitives spécifiques, en essayant de voir quels étaient les tests qu'on pouvait utiliser. Toujours un pareil, l'ensemble du propos, c'est chez un enfant qui a une déficience intellectuelle et chez lequel on veut évaluer tel et tel domaine. Donc, effectivement, parmi les fonctions cognitives spécifiques, on a individualisé l'attention et les fonctions exécutives, la mémoire, les aspects visuospatiaux, la cognition mathématique et la cognition sociale. On s'est intéressé aux tests de repérage et diagnostics des troubles du spectre de l'autisme, notamment avec les tests de repérage spécifiques aux personnes avec un TSA associé à un trouble du développement intellectuel. Et puis, on a terminé en s'intéressant aux échelles de qualité de vie de la personne déficiente intellectuelle, les échelles de qualité de vie familiale, c'est-à-dire de l'entourage de la personne avec une déficience intellectuelle, et enfin, les échelles de douleurs. Comment est-ce qu'on a procédé ? On a construit des grilles d'évaluation objectives où on a essayé d'évaluer notamment cinq critères. On a évalué la pertinence du test. Alors, la pertinence du test en termes de est-ce que ce test permet d'évaluer le domaine auquel, par exemple, on s'intéressait. Donc, par exemple, là, on est dans le champ domaine d'efficience intellectuelle. Est-ce que ce test permet d'évaluer l'efficience intellectuelle chez une personne avec une déficience intellectuelle ? C'est-à-dire que ce n'était pas la qualité du test en général. C'était vraiment est-ce que ce test est adapté pour évaluer une personne d'efficience intellectuelle ? Ensuite, on a regardé la qualité de la validation. On a regardé s'il y avait une validation française, s'il y avait des données test-retest. Vous savez que souvent, ces tests sont utilisés, par exemple, quand on fait des essais cliniques pour voir si quelque chose, un médicament marche ou pas. Donc, c'est quand même important de savoir les données test-retest de ce test, le temps de passation. Et puis, on a aussi regardé le niveau de déficience auquel ce test était accessible, s'il y avait une formation nécessaire, etc. Alors, on a aussi regardé la fidélité interjuge. Et donc, dans le document des annexes du guide que vous voyez ici, on a l'ensemble des informations qu'on a recueillies. Donc, vous voyez, de façon très simple, on a le nom du test, l'année de la publication. On a l'âge de population cible. Donc, en fait, en fonction de… tout de suite, on sait à quels âges ce test est accessible. Ensuite, on a décrit rapidement que faisait ce test, etc. Puis, on a regardé les données de validation de ce test. Alors là, c'est super parce qu'on a affiché les échelles de Wexler. Donc, c'est quand même des échelles qui ont été validées sur plus de 1 000 enfants. Donc, on est assez confortable. Et vous verrez dans le guide, si vous avez la curiosité, il y a des tests qui sont même très utilisés, qui ont été en fait validés sur des populations vraiment… Voilà, on ne s'attendait pas avant de faire ce travail à ça. Ensuite, vous voyez qu'on a regardé aussi la validation en population typique, mais aussi en population de patients. Et tout de suite, déjà, il y a beaucoup moins de choses sur les patients. Ensuite, on a regardé les données test-retest. Qui était l'évaluateur, donc qui pouvait évaluer, qui pouvait faire passer ce test et la durée, en fait, de passation de ce test. Donc, l'ensemble de ces données-là figurent dans les annexes du guide. Donc, pour chacun des domaines, on est arrivé, en fait, à une sorte de consensus. C'est-à-dire, au sein du groupe, on a finalement essayé de proposer, on peut, c'est ce qu'on peut dire, en fonction de la sévérité de la déficience intellectuelle, les tests qu'on pensait les plus adaptés pour évaluer le domaine en question. Nathalie, je te laisse continuer. Oui, vas-y, tu m'as fait apparaître une image. Donc, le niveau de déficience, par exemple, pour un niveau de déficience intellectuelle légère, l'idée, c'est de pouvoir recenser les tests les plus pertinents. Et puis, on a fait la même chose par niveau de déficience. Donc, vous voyez, pour la déficience intellectuelle modérée, par exemple, on va plutôt utiliser des échelles non-verbales. En plus, on a des échelles spécifiques du neurodéveloppement, comme la SONER ou le LATER, qui vont être bien plus pertinentes que les échelles de Weichler. Et par contre, vous voyez qu'effectivement, pour la déficience intellectuelle sévère, on a beaucoup moins de tests. Et ça, ça a été vrai pour tout le guide. On s'est rendu compte qu'on avait peu de tests à disposition pour évaluer une personne avec un TDI sévère. Et là, par exemple, dans ce cas-là, on n'a que la LATER qui permet de descendre jusqu'à un QI à 30. Et l'avantage, c'est que c'est le même outil que vous utilisez à tout âge de la vie, puisque ça a partir de 3 ans jusqu'à 70 ans. Donc, ça nous a permis aussi de sortir un peu de nos pratiques et de découvrir d'autres échelles qu'on connaissait peut-être un peu moins. Donc, en pratique, pour chacun des domaines qu'on vous a présentés tout à l'heure, on est abouti à un certain nombre de tests de recommandations, en fait, pour évaluer tel domaine. Voilà ce qu'on recommande d'utiliser comme test. Et pour chacun des tests recommandés, on a proposé, sous forme très synthétique, en fait, une petite fiche pour présenter le test avec les informations, comme vous voyez ici, par exemple, sur des tests, voilà, comme la WIPC4. On a tout de suite l'année à laquelle ça a été publié, les objectifs du test, quels sont les items qui sont évalués. Donc, tout de suite, on retrouve nos indices, etc. La population cible, c'est-à-dire l'âge des enfants qu'on peut tester avec ce test, le niveau de fonctionnement auquel le test est accessible. Et puis, vous voyez aussi, alors il y a des petits pictos, mais c'est par qui ce test peut être réalisé, comment ça se passe et le temps. Donc, ça, sous un format vraiment, on l'espère, agréable, accessible et clair. Donc là, vous allez avoir un autre exemple, par exemple, pour évaluer l'évaluation des compétences adaptatives. Donc, c'est la même chose, les objectifs du test, les items évalués. Vous voyez, les fiches sont toujours construites de la même manière. Ce sont pour nous les informations les plus pertinentes qui font que quand vous hésitez entre plusieurs tests du consensus, vous pouvez aller voir ces fiches-là et vous dire, OK, par rapport à ce que je cherche à évaluer, voilà le test le plus pertinent. Vous avez le niveau de fonctionnement qui est important. Et puis, comme vous disait Aurore, vous avez des petits pictos, en fait, qui sont présentés au début du guide qui vous dit quels sont les professionnels ciblés. Typiquement, la Vineland, c'est un outil qui n'est pas réservé qu'aux psychologues, mais qui peut être utilisé par tous les professionnels de santé qui ont été formés à la Vineland. C'est un entretien semi-dirigé qui n'est pas en direct avec le patient. Avec une durée longue, sur des évaluations directes, on connaît la fatigabilité du patient et donc, on va adapter aussi le choix du test par rapport au temps de passation. Et l'intérêt aussi du fait que ça soit accessible, quel que soit le niveau de déficience. Tout à fait. Ce qui est un gros plus. Alors, on voulait vous prendre… Robert nous a dit qu'il y avait une grande majorité de psychologues présents, donc on voulait aussi vous prendre un autre exemple de domaine, celui des fonctions cognitives spécifiques, où vous voyez, là, on a construit un petit peu le consensus différemment, parce qu'on sait que dans l'évaluation des fonctions cognitives spécifiques, on cible plutôt une population avec un trouble du développement intellectuel léger à modérer. Et donc, on a recensé par type d'évaluation. Si vous recherchez un questionnaire, voilà le type de questionnaire que vous pouvez choisir. On a également des évaluations plus formelles en direct avec le patient. Et puis, on a des tests plus spécifiques en fonction des composantes, des fonctions exécutives que vous voulez évaluer. Donc, on va vous présenter deux fiches rapidement. Vous voyez, par exemple, la brief, donc un questionnaire d'évaluation de l'impact des fonctions exécutives sur le quotidien, donc avec l'intérêt d'avoir une version enfant, une version adulte. Et pour la version adulte, vous avez une auto-évaluation que le patient lui met, ou une hétéro-évaluation qu'on fera remplir à un proche. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, vous voyez, on vous met vraiment tous les items qui sont évalués, ce qui vous permet d'être sûr que vous allez balayer ce que vous cherchez à identifier et puis vraiment pouvoir mettre en avant les points forts de la personne, les points de fragilité et adapter au plus près de ses besoins la prise en charge. Une autre échelle pour l'évaluation des fonctions exécutives, qui est une échelle de repérage du TDAH, l'échelle de Braun. Pareil, alors à faire remplir par les parents avec une population cible de 6 à 18 ans. Donc, voilà, vous retrouvez toujours la même structuration, objectif, items évalués, niveau de fonctionnement et qui réalise ce test et comment. Alors, pour conclure, puisqu'on nous avait demandé d'être pas trop long, pas trop long, pardon. Donc, on espère vous avoir présenté un outil qui souligne en fait l'importance de pouvoir évaluer une personne déficiente intellectuelle avec des outils adaptés en fonction de la sévérité du niveau de fonctionnement de la personne. Est-ce que c'est une déficience intellectuelle légère, modérée ou sévère ? Donc, on vous présente ici à travers ce guide les recommandations du groupe de travail pour chacun des domaines qu'on a identifiés. Et puis, on espère que ce guide puisse être vraiment une boîte à outils en fait pour tous les professionnels qui sont impliqués dans l'accompagnement des personnes avec une déficience intellectuelle. On voulait remercier tout particulièrement la filière déficience, l'ensemble des membres du groupe de travail. Vous avez vu les photos tout à l'heure, vous voyez ici leurs noms qui sont rappelés. Bien sûr, c'était un super travail collectif très positif et très agréable. Et puis, le comité de relecture et tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce guide qui est donc diffusé par Nutrimédia. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on est du coup à votre disposition pour la suite. Merci à toutes et deux, c'est impeccable sur le plan du timing. Beaucoup, beaucoup de questions qui sont soulevées par votre présentation. J'en ai noté moi personnellement aussi quelques-unes. Beaucoup à travers le chat. Donc, je vais reprendre le partage d'écran pour permettre, voilà, une petite manipulation. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Donc, merci Aurore et merci Nathalie. Est-ce qu'on peut aller tout de suite avec Georges, Vincent et Odor pour peut-être les premières synthèses de questions et de réactions ? Oui, la synthèse va être difficile, mais il y a beaucoup de questions un petit peu différentes. Je vais commencer par une question de moi que j'ai vue en regardant votre show. PowerPoint, vous indiquez que les degrés de sévérité sont en fonction de… Par exemple, pour la SIM 11, vous indiquez que pour une déficience intellectuelle légère, la SIM 11 propose une déviation de deux écarts-types pour le fonctionnement intellectuel, moins deux écarts-types, et moins trois écarts-types pour le fonctionnement adaptatif. que je n'ai pas bien saisi, je ne comprends pas cette petite distinction comme ça. Alors, attendez, est-ce que vous voulez que je… Les écarts-types, c'est toujours le mieux. Est-ce que vous voulez que je réaffiche ? C'est la 14. Oui, allez-y, reprenez. C'est peut-être plus simple, du coup. Oui. Parce que… Hop, voilà. Je pense que c'est à cette diapola que vous faites allusion. Non, la 14, oui, voilà. C'est pas très… On voit que le petit, mais… Alors, attendez, hop, je vais le remettre. Je suis désolée, ça. Non, 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 prenez le temps. Hop, voilà. Voilà. C'est celle-là, je pense. Voilà, dans la colonne de droite, première ligne, la colonne de droite, il y a marqué moins deux écarts-types pour le fonctionnement intellectuel, moins deux déviations standards, et moins trois déviations standards. Donc, en fait, la déviation… Effectivement, plus on est sévère et plus on est avec des déviations standards qui sont plus importantes. Donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça nous donne un petit peu une idée, en fait, des niveaux de fonctionnement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, avant, c'était vraiment basé sur les chiffres de QI. Or, on sait que les échelles de Wexler, c'était… Enfin, nous, vous allez doucement rigoler, si vous voulez, parce qu'en fait, les échelles de Wexler, on sait que, Nathalie, corrige-moi, elles ne descendent pas en dessous de 40, ou même 45 selon l'âge de l'enfant, etc. Donc, évaluer un QI en dessous de 40, alors que l'échelle, elle plafonne à 40, ça ne faisait pas sens. Donc, c'est vrai que, pour nous, c'est une avancée de dire que, effectivement, l'intensité des besoins de soutien, ça correspond plus concrètement à la sévérité de la déficience, d'un point de vue très concret. Après, les déviations standards, c'est toujours pareil. Après, on a toujours énormément de mal à évaluer quand on est très, très, très sévère, en dessous de 20, même en Vineland, une Vineland inférieure à 20. Nathalie, tu veux peut-être ajouter un petit mot là-dessus ? Oui, oui. Effectivement, c'est l'impact sur le quotidien, aujourd'hui, qui est le plus déterminant, même pour les orientations au niveau scolaire, parce que, finalement, on hésitait avec Aurore à vous présenter des diapos cliniques, mais on en a une dans ce sens où, à QI équivalent, c'est bien le niveau adaptatif qui va faire la différence sur, est-ce qu'on va plutôt proposer une orientation en ULIS, parce qu'il y a finalement un assez bon niveau d'autonomie, même si on est dans la déficience, ou est-ce que la prise en charge a besoin d'être plus globale parce que le fonctionnement adaptatif est beaucoup plus impacté, et du coup, on orientera plutôt vers un IME pour travailler l'autonomie aussi au quotidien. Donc, effectivement, définir le niveau de déficience par l'impact sur le quotidien nous semble bien plus pertinent. C'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir ce type de classification. Alors, justement, il y a eu une question intéressante. Disons que c'est une question paradoxale. Une participante pose la question suivante. Un enfant avec un QI de 85, par exemple, on va prendre un exemple très typé, et avec un fonctionnement adaptatif, en revanche, très chuté, très très faible. Par exemple, moins trois écarts-types, pour le coup. Est-ce que le sujet pourrait diagnostiquer déficient intellectuel ? Non, non. Non, je ne vois pas, Nathalie, vous faites le nom de la tête. On avait tous la réponse, évidemment. Oui, c'est ça. Je veux dire, la question est intéressante aussi. Tout à fait, parce que c'est bien un impact sur et le fonctionnement cognitif et le fonctionnement adaptatif, ce que vous disait Aurore, et pas l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que ce type de fonctionnement avec des compétences cognitives préservées et un niveau adaptatif très bas se retrouve très souvent chez les personnes avec un trouble du spectre de autisme. On sait que le niveau adaptatif est beaucoup plus impacté que le niveau cognitif, ce qui est important pour vraiment aménager l'environnement de la personne pour répondre à ses besoins. Je pourrais apporter un complément, c'est le fait que l'évaluation du fonctionnement adaptatif, c'est dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement. Exactement. Il y a l'apport que ce n'est pas limité aujourd'hui à la déficience intellectuelle, mais à l'ensemble. Ce deuxième critère devrait être aujourd'hui quasi systématique dans les évaluations pour porter une approche diagnostique à propos des troubles du neurodéveloppement dont la déficience n'est qu'un des éléments parce qu'il y a les troubles du spectre de l'autisme, troubles spécifiques des apprentissages, etc. TDAH. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, on a ces discussions qu'on a en fait, notamment maintenant qu'on fait des réunions de concertation pluridisciplinaires pour aller un petit peu plus loin sur l'exploration des causes génétiques, par exemple. On voit que pour faire un génome, par exemple, chez un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, même sans déficience intellectuelle, il faut qu'il y ait un retentissement dans sa vie quotidienne qui est assez marqué. Sinon, on n'ira pas plus loin sur le plan des explorations génétiques. Et c'est vrai, effectivement, comme le souligne Robert, sur l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, bien sûr. Oui, tout à fait. La meilleure, c'est bien. Pardon. Encore une, et puis après, j'essaierai à la parole. Vous avez évoqué, vous avez fait ce petit quiz, faire rechercher aux participants l'éthiologie de la déficience intellectuelle. Et quelqu'un note, mais est-ce que vous avez pris en compte l'impact des difficultés psychosociaux, affectives, par exemple, les carences éducatives, affectives, dans la déficience ? Comment est-ce que… Ou alors, plutôt, la question, c'était plutôt comment est-ce qu'on peut les différencier des éthiologies plutôt comme celle que vous nous avez montrée ? Alors, oui, alors, ça, c'est une question qui est passionnante, effectivement, puisqu'on sait tous que quand on a une déficience intellectuelle légère, notamment, on sait qu'il y a plein de facteurs, notamment psychoéducatifs, qui rentrent en ligne de code, ça, c'est certain. Ce qui se passe, en fait, c'est plutôt l'idée de voir si, compte tenu de l'ensemble des éléments de vie de cet enfant, est-ce qu'on a l'impression que ces difficultés sont vraiment beaucoup plus marquées ? Vous voyez, typiquement, quand on a un peu d'expérience et qu'on a déjà vu pas mal de patients, par exemple, qui présentent telle ou telle pathologie, par exemple, ça nous arrive, je vous prends un exemple, on a des micro-déletions, par exemple, certaines micro-déletions qui sont assez fréquentes, donc, du coup, effectivement, on a un certain nombre de patients qui ont la même micro-déletion, par exemple, sur le chromosome CSP, on a une micro-déletion CSP. On sait que le niveau de gène qui est lié à ce diagnostic-là va être de telle importance. Si on voit que le patient diffère de ce qu'on attend, on va aller chercher éventuellement autre chose. On va aller un petit peu plus loin. C'est un petit peu pareil, je pense, l'importance de tenir compte de l'environnement de l'enfant, par exemple, notamment s'il y a eu un abandon ou des grosses difficultés sociales ou des enfants qui sont placés, etc. Il faut en tenir compte, c'est certain, mais en même temps, il faut savoir, un peu avec votre expérience, quand aller plus loin, c'est quand vous avez l'impression que cet enfant, il a une trajectoire qui est un peu différente de ce que vous attendriez chez un autre enfant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Nathalie ? Non, non. Je suis d'accord. Encore deux questions, peut-être, et puis après, je laisse la parole à Robert ou à Théodore. Oui, alors une question, l'ABAS, ABBA 2, est-ce qu'il est un outil diagnostique du fonctionnement adaptatif ? Je sais que c'en est un, mais je ne pense pas qu'il soit adapté en France. Je ne sais pas si… Non, c'est exactement ça, Jean, vous avez raison. C'est un outil d'évaluation du comportement adaptatif qui est plus court que la Vineland, donc plutôt à viser diagnostique. La Vineland a cette visée diagnostique et construction du plan d'intervention, mais l'ABAS n'a pas de normes françaises. Alors, il y a des versions francophones, mais sans normes françaises, et on sait que le fonctionnement adaptatif est lié aussi à la culture du pays et donc une importance d'utiliser les normes du pays. Donc, pour l'instant, l'ABAS 2, on ne l'utilise pas en France. Et ma dernière question, Théodore, je te laisse la parole, je te piaf. Dans le cas d'un fonctionnement cognitif très désharmonique, très désharmonique, par exemple, j'ai repris un peu la question, par exemple, avec une note standard, disons, au WISC-5 à matrice, qui est très proche de la moyenne. C'est un petit peu ce que me disait une participante en parlant de test de facteur G. Disons matrice, avec une note proche de la moyenne, est-ce que ça pourrait, alors qu'on aurait un fonctionnement adaptatif faible, on aurait un QI total faible, je ne sais pas si ça peut exister vraiment ce cas-là, mais est-ce que cette désharmonie, à ce moment-là, ce point fort pourrait invalider le diagnostic ? Oui, parce que les capacités de raisonnement sont justement, avec les fonctions exécutives et les capacités d'abstraction, les fonctionnements les plus altérés dans la déficience intellectuelle. Et vous avez tout à fait raison, Georges, c'est que sur ces profils hyperhétérogènes, typiquement, on va aller faire une analyse subtest par subtest et on va surtout s'intéresser au score des matrices parce que ça permet d'évaluer les problématiques de langage, les problématiques attentionnelles, bien qu'il faudra être vigilant si on a des problématiques visuospatiales associées ou une fatigabilité, mais effectivement, les matrices, pour moi, sont vraiment le subtest qui va nous permettre de dire non, il n'y a pas de déficience intellectuelle parce que les capacités de raisonnement sont préservées. Oui, c'est les trois qui sont le plus liés au facteur G, matrice, cube, similitude, c'est vrai que... Merci. On va laisser Théo, peut-être ? Oui. Des personnes qui demandaient un petit peu comment on différencie, avec l'éclairage que vous apportez, comment on différencie les déficiences légères, moyennes et sévères ? Quels sont les critères, du coup, qui sont utilisés ? Essentiellement adaptatifs. Essentiellement, c'est ce que vous... Et du coup, est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail justement du comportement adaptatif ? Parce qu'il y a eu aussi beaucoup de questions autour de ça. Si vous pouviez détailler un petit peu plus ce qu'est le comportement adaptatif. En fait, le comportement adaptatif, c'est la façon dont une personne va pouvoir répondre aux contraintes de son environnement, qu'elle soit seule ou en groupe, et pouvoir répondre aux exigences pour atteindre un objectif en particulier. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, en fait, l'autonomie qu'on va évaluer dans les capacités de communication. Donc, ce n'est pas juste sur le versant « y a-t-il une bonne utilisation ? » Les phrases sont-elles bien construites ? C'est aussi comment la personne communique avec l'autre. C'est pour ça que dans l'évaluation du niveau adaptatif, on a aussi beaucoup d'items qui concernent les difficultés qui peuvent lier à un trouble du spectre de l'autisme avec toutes les problématiques de communication sociale. La personne peut avoir un très bon niveau de langage, mais ne pas respecter les codes de communication quand elle interagit avec une autre personne ou ne pas tenir compte de l'autre personne. On a une évaluation du fonctionnement adaptatif dans la vie quotidienne. Est-ce que la personne peut s'occuper de sa maison, préparer un repas, utiliser ses compétences du quotidien comme répondre au téléphone, utiliser l'ordinateur, connaître les consignes de sécurité, les règles de vie, comment elle prend soin d'elle ? Est-ce qu'elle est autonome pour la douche ? Mais dans le niveau adaptatif, ce qu'on entend aussi, c'est la prise d'initiative. Parfois, les parents ou les professionnels nous disent « cet enfant est autonome, il faut juste que je lui rappelle deux. » Mais avoir besoin d'un tiers pour juste nous rappeler qu'il faut faire quelque chose, c'est déjà un impact sur l'autonomie. Et puis, on va évaluer aussi ce fonctionnement adaptatif dans la façon de pouvoir s'adapter aux exigences de l'environnement, d'un point de vue social, comment la personne mène les relations avec les autres, partage ses émotions, est-ce qu'elle a une impétence sociale mais les codes sont difficiles, comment elle occupe son temps libre, comment elle va s'adapter à un changement dans son environnement, à un imprévu, est-ce qu'elle va tenir compte des remarques des autres ? Et l'intérêt de l'évaluation adaptative, c'est qu'elle n'est jamais en direct avec le patient. Donc, ce que vous disait Aurore tout à l'heure qui est important, c'est que quel que soit le niveau de sévérité de la déficience intellectuelle, on peut évaluer le niveau adaptatif et ça va vraiment être cette évaluation-là de l'impact du quotidien qui va être d'abord une aide au diagnostic, notamment dans les troubles associés. Je pense à des patients, par exemple, qui sont porteurs de trisomie 21, donc on a la maladie génétique au premier plan et en fait, on sait que dans un certain nombre de cas, il y a un trouble du spectre de l'autisme associé et c'est vraiment l'évaluation du fonctionnement adaptatif qui va permettre de pouvoir poser ce diagnostic associé. Entre autres, on ne pose pas un diagnostic sur un outil mais en tout cas, ça va être une aide et puis ça va être aussi, cette évaluation du quotidien va vraiment être la base de la construction du plan d'intervention du projet personnalisé de la personne et là, on n'est pas sur la construction d'un projet global où on sait qu'entre tous nos usagers, finalement, les propositions de projets personnalisés se ressemblent. Là, on est sur quelque chose qui est vraiment fait au plus près des besoins de la personne en tenant compte de ses points forts parce que ce qui est intéressant avec l'évaluation du fonctionnement adaptatif, c'est qu'on évalue le décalage par rapport à la population générale, c'est pour ça que c'est un outil diagnostique, mais ce qui va nous intéresser, nous, dans les troubles du neurodéveloppement, c'est aussi pouvoir évaluer le fonctionnement de la personne par rapport à elle-même et pouvoir mettre en avant des points forts, des fragilités et donc on sait que chez l'enfant, on va prioriser la prise en charge sur ses points faibles et puis entraîner les points forts. Chez l'adulte, on va maintenir un niveau d'autonomie en travaillant les points forts et plutôt compenser les points de fragilité. Donc, ça permet vraiment de réinterroger tout au long de la vie les besoins de la personne et reprioriser les prises en charge en fonction de son développement. Ok. Alors, j'aurais une petite remarque, c'est un inventaire tout à fait remarquable, un guide méthodologique et j'ai, moi, vraiment apprécié ce travail dont j'avais eu connaissance après les états généraux de la déficience intellectuelle et de la filière déficience. En même temps, petite question qui pourrait fâcher Georges Cognet qui est aujourd'hui, vous savez, présent et auteur de l'anémie. Pourquoi l'anémie n'est pas présente ? L'anémie 2 et l'anémie 3 enfin l'anémie 3 et l'anémie 2, pourquoi elle n'est pas présente dans votre inventaire ? Tu veux répondre, Ravard ? Non, mais en fait, alors c'est vrai que il faudrait qu'on refouille dans nos notes, je pense, pour voir si ça avait été évalué ou pas parce qu'on a gardé la traçabilité de tous les tests qui ont été évalués parce que c'est toujours pareil en fait s'il y a certains tests qui ont été assez faciles parce que tout le monde les évaluait, d'autres moins. Il me semble que ce test a été évalué mais qu'on considérait que c'était quand même encore, c'était difficilement accessible pour une personne avec une déficience intellectuelle. Encore une fois, pas du tout, tout ce travail c'est vraiment centré sur la déficience intellectuelle et pas du tout centré sur les tests en général. c'est vraiment dans cette indication la précise mais il faudrait qu'on reprenne nos notes pour répondre plus précisément. Je ne sais pas si Nathalie tu avais d'autres choses à ajouter ? Non, non. Je vous aurais posé la question autrement que Robert j'aurais été moins direct je vous aurais demandé est-ce que votre guide va être remis à jour avec les nouveautés par exemple de 2022 l'année mi-3 qui a une échelle de fonctionnement adaptatif insérée en elle ? Oui, alors ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé dès le départ c'était qu'effectivement on sait bien que c'est un état des lieux à un instant T il a le mérite d'exister ça n'existait pas encore dans le champ de la déficience intellectuelle après c'est évidemment perfectible on ne prétend pas être absolument exhaustif c'est tout à fait possible et par avance excusez-nous si c'est le cas il est possible que malgré tous nos efforts etc. un test ait été oublié ou autre bien sûr on est tout à fait partant pour le rajouter dans les versets ultérieures et oui c'est tout à fait prévu d'avoir effectivement un upgrade et donc du coup une mise à jour à chaque fois de cette base de travail tout à fait C'est intéressant et moi j'ai une question là sur les échelles de douleur vous nous en dites un mot là en une minute pourquoi la douleur vous la définissez comment douleur mentale douleur morale douleur psychique et puis cette échelle de douleur qu'on connaît très peu enfin moi je crois que dans la pratique en dehors des niveaux peut-être 3 d'évaluation et d'accueil en niveau 1 et niveau 2 on ne connaît pas les échelles de douleur c'est vrai qu'on s'était intéressé aux échelles de douleur parce qu'en fait pour nous c'est quelque chose qui est clé pour peut-être quelque chose on l'a évoqué dans le PowerPoint parce que souvent un enfant peut révéler une douleur par le fait qu'il ait des troubles du comportement et donc typiquement un enfant douloureux qui va se révéler par des troubles du comportement surtout quand on est déficient intellectuel ils ont cette tendance là à effectivement manifester leur douleur pas en disant j'ai mal mais par exemple on a des enfants qui se sont vraiment soit frappés parce qu'il y avait une rage de dents c'est des exemples très concrets mais ça a été vraiment montré que c'est très important d'évaluer la douleur dans ces situations-là parce que le plus souvent on retrouve une douleur et c'est d'ailleurs ce qui est fait dans des unités spécialisées comme l'usine d'attu de David Cohen etc c'est vraiment quelque chose qui est important donc on s'est intéressé pour cet aspect-là donc vraiment sur des douleurs pour le coup plutôt physique somatique voilà parce que c'est une porte d'entrée sur l'explication des troubles du comportement et c'est clair que s'il y a un trouble du comportement qui se manifeste par une douleur tant qu'on n'aura pas réglé le problème de la douleur ça ne sert à rien qu'on lui mette des neuroleptiques je ne sais quoi d'autre comme traitement c'était ça un peu notre idée derrière les échelles de douleur et puis qualité de vie parce que c'est tellement pertinent là on a fait un travail par exemple sur les déficits en transportant de crétine donc une maladie rare on se rend compte que souvent on n'évalue pas assez en fait le retentissement sur la famille donc il y a la qualité de vie pour la personne puis il y a la qualité de vie et le retentissement sur les aidants familiaux qui peut être très important avec des parents qui peuvent être en burn-out etc sur la douleur je fais juste un petit pardon Robert vous avez en fait Arnaud Sourtier le docteur Sourtier qui fait beaucoup de communication avec le collectif douleur autour de la douleur dans la déficience intellectuelle et c'est une échelle notamment qui est gratuite la Jedi et vous avez sur Youtube des super petites vidéos qui expliquent justement l'évaluation de la douleur dans la déficience intellectuelle très bien avant de passer aux deux dernières questions peut-être par Théo et Georges je voudrais vous poser la question par rapport à ce guide méthodologique est-ce que vous avez été plutôt orienté vers les évaluations très approfondies de niveau 3 dans les CHU etc et est-ce que ça intéresse mais bien entendu que ma question elle est très orientée aussi les psychologues et professionnels du soin et de la santé qui sont de niveau 1 et de niveau 2 c'est-à-dire ceux qui sont dans les premières intentions les premières consultations je pense aux psychologues à l'éducation nationale aux psychologues dans les cabinets libéraux etc pour les enfants qui ont 3 ans 4 ans 5 ans est-ce que ça peut aussi apporter un certain nombre de choses et quelle est votre idée de la durée ou du temps d'évaluation que ça prend pour approcher un diagnostic de déficience intellectuelle pour un enfant on va dire par exemple de 5 ans tu veux répondre Nathalie ou tu veux que je réponde vas-y réponds et puis je donc en fait effectivement donc oui on espère bien que ça soit adapté pas que aux gens du CHU ça c'est clair le but c'était justement d'avoir un outil commun à toutes les personnes qui interviennent auprès d'enfants avec une déficience intellectuelle donc que ça soit niveau 1 niveau 2 niveau 3 pour nous on a raisonné de la même façon et en essayant justement d'avoir pas que des niveaux 3 dans le groupe de travail etc donc ça c'est important pour nous effectivement ça ne s'adresse pas juste aux centres ressources ou aux centres de référence non ça s'adresse ça s'adresse à eux aussi bien sûr mais pas que donc ça c'est très clair après donc en termes de je dirais de niveau diagnostique justement je pense que selon les niveaux où on intervient auprès d'un enfant on va plutôt se situer dans le fait de poser un diagnostic positif donc de déficience intellectuelle ou de troubles du développement intellectuel donc dans ce cas-là effectivement ça va être avant tout les échelles de psychométrie et de Vineland ça c'est sûr que c'est ce qui va être utilisé par exemple les psychologues de l'éducation nationale etc après effectivement c'est pour aller un petit peu plus loin qu'on s'intéresse à évaluer d'autres domaines et encore une fois ça va devenir tout à fait intéressant surtout quand il y a un enfant avec une déficience intellectuelle légère à modérée parce que par exemple les fonctions spécifiques ça va être intéressant de les évaluer pour un enfant qui a une déficience légère à modérée par contre la douleur etc ça pourrait être très intéressant chez un enfant avec une déficience sévère donc vous voyez selon le profil de la personne on va avoir une évaluation adaptée en fait en fonction de sa problématique et puis juste pour compléter effectivement Robert il y a beaucoup d'échelles de repérage on a tenu à pouvoir cibler tout type de professionnels parce que comme vous le disait Aurore le premier objectif de ce guide c'était d'homogénéiser les pratiques donc vous avez des échelles de repérage pour les troubles de l'attention pour le repérage du TSA et puis effectivement pour le diagnostic de la déficience intellectuelle ce qui est intéressant aussi pour les deuxièmes et troisièmes lignes c'est avoir les outils pour pouvoir évaluer les troubles associés puisque probablement qu'on est sur des profils plus complexes quand on est en deuxième et troisième donc c'est vraiment avoir tout ce choix de panel pour vraiment être sur une évaluation multidimensionnelle très bien allez une dernière question peut-être compte tenu du temps qui intervient Georges ou Théodore une autre petite dernière question rapidement vous avez un peu évoqué les différents les âges clés on va dire pour mener ces évaluations les moments un peu important mais du coup les MDPH demandent souvent des réévaluations tous les deux ans pour les jeunes en IME ou c'est ça alors là je vais peut-être pas me faire que des amis mais j'avoue que pour nous ça n'a pas de sens de faire systématiquement une évaluation tous les ans tous les deux ans moi j'ai eu des patients comme ça qui sont venus en consultation la MDPH leur demandant tous les ans alors heureusement il y a plein plein donc il ne faut surtout pas taper sur la MDPH parce qu'il y a plein 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 de très bons professionnels qui travaillent et qui font d'excellent travail au sein des MDPH mais c'est vrai que de temps en temps on a ces réflexes qui sont à notre avis pas du tout adaptés puisque encore une fois l'évaluation elle doit répondre à une question posée donc effectivement c'est tout à fait pertinent de refaire une évaluation psychométrique quand par exemple on a un âge clé d'orientation etc ça n'a pas lieu si l'enfant par exemple a été orienté en IME qu'il est très bien dans son IME qu'il continue qu'il progresse à son rythme voilà on n'est pas obligé de faire systématiquement tous les ans tous les deux ans une psychométrie d'ailleurs en principe on ne va pas la refaire avant tous les 18 mois à deux ans entre deux donc voilà je ne sais pas si la MDPH demande est-ce que le professionnel peut se positionner là-dessus en s'appuyant sur des publications pour expliquer que non ce n'est pas pertinent je crois qu'on peut toujours dire ce qu'on pense après toute la difficulté c'est que des fois on a entendu des fois on l'aise alors on espère que oui et puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens de bonne volonté au sein des MDPH qui se forment moi j'organise le DU pour les troubles du neurodéveloppement que je coordonne au niveau de la nationale j'ai des médecins de la MDPH qui chaque année viennent se former donc je pense que voilà je pense qu'il y a de la bonne volonté partout après c'est effectivement pas je pense qu'il ne faut pas être dogmatique il faut être pragmatique et donc du coup faire aussi en fonction des uns des autres et puis c'est intéressant par contre pardon Robert c'est intéressant de réévaluer si vraiment on voit que le test utilisé n'a pas été le plus pertinent et que du coup l'enfant n'était pas forcément dans les meilleures conditions pour cette évaluation ou si les prises en charge ont fait que voilà ça a pu bouger mais sinon effectivement on voit les questions ça soulève de façon très 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 concrète mes excuses Théodore on est obligé juste une dernière rapidement je vous remets à l'oral où est-ce qu'on peut trouver votre guide si vous pouvez le rappeler pour ceux qui n'ont pas vu ce qu'il y a eu c'est effectivement ce que je voulais dire aussi donc aussi bien par le lien www.deficience.fr donc déficience la science vous n'oubliez pas le S voilà je vous vraiment je vous invite à prendre la version papier la version numérique elle est on n'arrive pas à l'ouvrir c'est sur un logiciel e-pub enfin c'est très compliqué donc voilà actuellement l'éditeur il n'est pas au top et la version numérique elle est absolument compliquée à utiliser donc préférez privilégier en tout cas dans votre service la version papier qui est particulièrement vraiment intéressante autre information j'ai sollicité Aurore et Nathalie pour construire une formation de deux jours autour de l'évaluation fonctionnelle et multidimensionnelle de la déficience chez les enfants et les adolescents donc je pense qu'on sera au point peut-être au second trimestre 2023 Nathalie et Aurore pour conduire des formations précisément sur cette clinique du trouble du retard intellectuel du trouble du développement intellectuel pardon voilà merci infiniment à tous vraiment c'est passionnant je trouve que c'est un guide qui permet aujourd'hui une sorte de labellisation de nos outils et je pense que c'est vraiment vraiment important après c'est aussi un travail collectif vous l'avez montré et puis surtout l'actualisation je pense que c'est pas seulement à propos de l'anecdote un petit peu et le petit clin d'œil à Georges Cognet sur l'anémie 2 mais moi ça m'a frappé que l'anémie n'était pas présente elle est beaucoup utilisée et elle a d'excellentes qualités psychométriques dans sa dernière version notamment voilà et puis on a aussi des formations sur la Weinland on a des formations sur d'autres approches diagnostiques merci de nous avoir éclairé sur ce diagnostic fonctionnel on est bien d'accord c'est moins le diagnostic catégoriel qui nous importe un diagnostic fonctionnel qui dégage les processus en mouvement ceux qui sont particulièrement en difficulté ceux sur lesquels on doit porter notre accompagnement notre approche thérapeutique et je pense que ça fait partie de ce très grand mouvement qu'on connaît voilà merci également bien sûr à Vincent qui s'occupe toujours très bien du site des connexions de la bande de Zoom etc Théodore Georges on va se dire au revoir mais on va bien entendu se donner rendez-vous avant mardi 7 mars ça sera après les congés sur le statut juridique de l'enfant parole protection exposition on pense aux écrans aux influenceurs enfants etc les nouveaux droits et on le conduira avec Jean-Pierre Rosenweg qui est magistrat ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny fondateur et président de défense des enfants internationales et on aura une sorte d'entretien un petit peu avec lui même s'il aura une présentation pendant une demi-heure assez structurée voilà merci à toutes et à tous merci à tous ceux qui nous ont suivi qui sont encore très nombreux certains nous suivent avec les décalages horaires beaucoup seront en replay puisque en général pour 2000 ou 3000 inscriptions sur le site pour suivre le webinaire on en a à peu près la moitié voire deux tiers qui viennent après coup voilà bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir